Je n'ai jamais été un grand fan de jeux à la première personne pour plusieurs raisons, dont celle de ne pas être doué dans ce domaine. Pourtant, certains titres ont su me réconcilier avec le genre. La série des Far Cry, Fallout et surtout le plus important, Skyrim. Vous noterez que je ne parle ni de Call of Duty, dont j'apprécie la plupart du temps les campagnes principales, ni d'autres softs du genre à l'aspect multicompétitif. Le premier critère que j'observe dans le choix d'un jeu est toujours l'ambiance du monde que je vais devoir parcourir, souvent pendant de nombreuses heures, et qui doit pouvoir me tenir en haleine tout ce temps. Il y a des réalisations qui de loin ne payent pas de mine. Par contre, dès que l'on s'en approche, on peut sentir le potentiel qu'ils dégagent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet Kickstarter qui allait pour notre plus grand plaisir beaucoup plus loin que les espérances de ses développeurs. Salut à tous, c'est Kazumaru et j'ai décidé de revenir sur l'un des jeux qui m'a le plus hypé ces deux dernières années et qui sort très bientôt, je veux parler de Kingdom Come Deliverance. J'ai toujours été captivé par les univers riches et les atmosphères travaillées dans le jeu vidéo. Il n'y a qu'à voir le nombre d'heures que j'ai passé sur Dark Souls et The Witcher encore en 2017. Et même si de nos jours les qualités graphiques sont ce qui intéresse le plus les joueurs, j'ai toujours pensé qu'un bon game design valait mieux qu'une foultitude d'effets de particules modélisés en 4K. A la base, Kingdom Come devait être un divertissement sans prétention dans une ambiance médiévale, mais sa différence avec les autres jeux du genre est qu'ils ne possèdent aucune substance fantasy, donc pas de magie, de créatures de contes de fées et aucun héros surhumain. On aurait pu croire que sans ces éléments, le titre de War Horse allait être ennuyeux comme un dimanche pluvieux, pourtant la richesse des facteurs intégrés par le studio tchèque est incroyable. Déjà, le monde ouvert. Moins vaste que ce qu'on a l'habitude de voir mais tellement plus dense. Les paysages ont été conçus de main de maître, les soucis du détail dans chaque décor nous donnent l'impression que tout s'est développé naturellement et quel plaisir de ne pas se faire refuser l'entrée d'une maison par une simple porte simplement parce que l'intérieur n'a pas été modélisé. Nous évoluons dans un moyen âge crasseux, en proie à la violence et à la guerre et tout ça, nous le ressentons en jeu. Il semblerait que l'on puisse interagir avec tous les personnages du jeu selon les contextes et chose très intéressante, que chaque choix de dialogue est une incidence sur notre relation avec les PNJ ainsi que sur les intrigues liées à l'histoire. Très logiquement, je pense que le fait d'avoir une carte moins grande permettra de multiplier les embranchements scénaristiques. En parlant de scénario, il semblerait que celui de Kingdom Come soit très inspiré de faits historiques et surtout très ancrés dans la réalité. Pas de potions, de sorts ni de prophéties à réaliser, ce qui apporte un cachet très original dans un jeu du genre et une proximité rare avec les protagonistes sachant que le tout, vous vous en doutez, se passe en Europe. Je dois t'avouer qu'au départ j'ai eu un peu de mal avec le design d'Henri, plutôt simple mais finalement il s'adapte très bien au monde qui l'entoure et nul doute que ses futurs faits d'armes lui apporteront le charisme nécessaire pour entrer dans le cœur des joueurs. Comme dans tout jeu nous laissant la liberté de nos choix, il sera bien entendu possible de sortir du cadre de la trame principale afin de laisser libre cours à nos mauvais penchants. La quête de vengeance de notre personnage devrait elle aussi nous réserver quelques surprises avec ses rebondissements et ses nombreux contextes dans lesquels nous pourrons évoluer. Il semblerait qu'un soin tout particulier ait été apporté aux intrigues jalonnant le cours de notre aventure et que je vous laisse le plaisir de découvrir. Les combats se basent sur un système de garde pas inédit mais très précis et demandant certains réflexes. Sur le fond ça m'a fait penser à ce qui se faisait dans Chivalry en plus complexe puisque doté de notions supplémentaires. Pour le moment le toit a l'air plutôt bien géré, reste à voir dans la pratique à long terme en espérant que les combats ne deviennent pas lassants au bout d'un moment. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du système de combat. Au long de l'aventure tout un panel d'armes s'offrira à nous, avec pour chaque catégorie des compétences dédiées qui apporteront aux armes certains avantages et inconvénients. Il sera donc utile de savoir contre qui et comment utiliser son arsenal au mieux selon la situation. Il faut aussi savoir que l'équipement utilisé influe sur les capacités mais aussi sur le gameplay. Par exemple lorsque l'on va porter un casque et que l'on souhaite bénéficier du maximum de protection, le fait de baisser sa visière va diminuer notre visibilité sachant qu'on ne verra plus que par les opercules situés dessus. Feature très intéressante à mon goût puisqu'il faudra sans cesse évaluer les risques. Au niveau de la bande son, les thèmes que j'ai pu entendre sont vraiment plaisants à écouter et nous intègrent encore plus à l'ambiance générale du soft. Ils varient de façon fluide selon les environnements et les actions du joueur. Sans aller jusqu'à comparer la qualité des compositions avec celle de The Witcher, nul doute qu'elles seront intensifiées des scènes d'affrontements. En sachant que l'expérience devrait proposer des batailles à grande échelle, j'ai hâte de voir ce que le résultat va donner. Dernier point qui risque de faire plaisir aux non anglophones et aux fainéants de la lecture des sous-titres comme moi, le jeu sera intégralement traduit en français. On croise les doigts pour qu'il bénéficie de doublages de qualité. Alors pour récapituler, quels sont les plus que l'on attend de ce Kingdom Come ? Déjà, l'univers original et concret. Ensuite, le système de combat vif et précis en duel et la quête principale avec tout ce qu'elle peut apporter de décision et d'embranchement scénaristique. Pour les points négatifs, j'ai simplement noté quelques raideurs dans les animations des personnages. Kingdom Come Deliverance fait partie des jeux que j'attends le plus en 2018 et j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre les mains dessus le 13 février. Son concept le sort des codes habituels des jeux d'action RPG et on sent que War Horse s'est beaucoup investi dans le développement de son premier bébé. En espérant que cet aperçu vous ait donné les infos nécessaires pour faire votre choix, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, ça ferait super plaisir et ça aiderait grandement le développement de la chaîne. A très très vite pour de nouvelles vidéos sur les prochaines sorties, d'ici là abonnez-vous pour ne rien louper, moi je vous dis portez-vous bien et à plus les casus ! Abonnez-vous !